Pour 2021 je me suis concocté une petite liste Petite lol Pour 2021 je me suis concocté une liste de gros pavés que j'aimerais beaucoup lire cette année Force est de constater que j'aime les pavés, j'aime la grosse bricasse Et il se trouve que j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lues Cette vidéo est 100% copiée sur celle de Justine Schell qui nous a sorti l'année dernière Une vidéo qu'elle a appelée il me semble des briques pour 2021 Et comme j'en avais pas mal dans ma bibliothèque moi aussi que j'ai beaucoup aimé cette vidéo Je me suis dit que j'allais faire pareil Vous l'aurez certainement remarqué dans ma dernière vidéo Top Flop J'ai lu beaucoup en 2020 d'Imaginaire Ça ne me dérange pas du tout, c'est un de mes genres de prédilections Et c'est vrai que comme je me suis lancée dans des grosses sagas qui sont plutôt longues Et dont les livres en eux-mêmes sont déjà très longs Et bien j'ai eu assez peu de temps finalement pour lire autre chose Et j'aimerais beaucoup que 2021 soit un petit peu plus diversifié en matière de genre Puisque c'était le cas les années précédentes Et c'est vrai que là 2021 j'ai été très SFFF à fond quoi SFFF à fond, SFFF à fond, SFFF à fond Du coup dans cette vidéo je vais vous présenter un petit assortiment de 10 pavés Il y en aura pour tous les goûts De la fantaisie, de la SF, de l'historique Je me suis un peu crée au restaurant moi Et on commence tout de suite avec une saga que je n'ai toujours pas continuée Et dont j'ai lu le premier tome uniquement Alors que ça fait au moins 3 ans que j'en ai parlé sur ma chaîne Fils des brumes de Brandon Sanderson Je me suis acheté le deuxième tome après le premier confinement en mai Et je ne l'ai toujours pas lu Pourtant j'avais très bon espoir de le faire là à la fin 2020 Mais je savais que j'allais me lancer dans la lecture commune de Dune Avec Cornelius et toute la bande Et je me suis dit que vraiment c'était pas jouable en à peine 5 jours Donc je l'ai remisé dans la bibliothèque Mais là 2021 il est vraiment temps de poursuivre Parce qu'il faut avancer dans la vie à un moment donné On ne peut pas rester bloqué comme ça éternellement sur une saga On reste du côté du king de la fantaisie contemporaine Je n'ai toujours pas lu Et il sera grand temps de le faire le plus vite possible Justicière partie 2 Puisque à la base j'attendais Cornelius pour le lire avec lui Puisque moi j'ai commencé les archives de Rochard Quand on s'est sorti en français Donc genre en 2015 un truc comme ça Et donc je l'ai lié au compte-gouttes Sauf que Cornelius s'est lancé l'année dernière je crois Ou peut-être fin 2019 Et du coup je m'étais dit qu'on pourrait lire le dernier rythme de guerre Qui sort d'ailleurs aujourd'hui Alors je tourne cette vidéo ensemble Et pour ça je m'étais dit que j'allais carrément l'attendre pour lire Justicière 2 Puisque j'avais envie de ménager un petit suspense Et comme ça éviter de trop attendre entre la fin de Justicière Et le début de rythme de guerre Mais finalement le livre de poche nous a surpris Avec une sortie assez rapide Puisque rythme de guerre est sorti en anglais A la fin 2020 Donc vraiment trop bien Je m'y attendais pas Je vous fais plus l'affront de vous résumer les archives de Rochard J'ai déjà mentionné cette saga plusieurs fois Dont une fois dans mes sagas de fantasy préférées Que je vous laisse aller voir si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo Et d'ailleurs je suis hyper contente parce que la première fois que j'ai parlé de cette saga sur ma chaîne C'était au tout début en 2018 Et vraiment je me sentais un peu seule à cette époque là J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde qui avait encore découvert les archives de Rochard J'avais personne à qui en parler J'étais triste dans mon délire toute seule Et 3 ans plus tard Je trouve qu'enfin il y a eu une espèce de boom Et que tout le monde s'y est mis Et maintenant j'en entends parler partout J'ai l'impression que tout le monde lit Rochard Et je suis trop contente Ça me fait du bien de voir que la bonne parole se répand Un livre qu'on m'a offert il y a des années Qui est un énorme pavé Très connu Qui a été vendu à je ne sais combien d'exemplaires Les Piliers de la Terre de Ken Follett Je me souviens que ma meilleure amie l'avait lu au lycée Et qu'elle avait absolument adoré Mais je ne me souviens plus de quoi ça parle Je ne sais pas pourquoi dans ma tête il est question de gens Qui construisent des cathédrales La quatrième de couverture m'informe que ça se passe Dans l'Angleterre du XIIe siècle Ravagée par la guerre, la famine Et qu'on va suivre des êtres qui luttent pour s'assurer Le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour Ou simplement de quoi survivre Oh mon dieu La police d'écriture Une saga de fantasy jeune adulte Que je me suis acheté en intégrale Que je ne pensais pas lire du tout D'ailleurs il me semble que ça fait pas très longtemps Que j'en avais parlé en vidéo En disant que je ne pensais pas lire cette saga Et en fait je suis influençable Puisque plusieurs d'entre vous m'ont dit Mais si Lila c'est trop bien Je parle de Grisha de Libard Hugo Dont j'ai déjà lu la duologie Six of Crows Que j'ai adoré Et oui c'est pour ça que je l'avais mentionné J'ai lu La 9ème maison cet automne Mais voilà J'ai croisé l'intégrale Qui est vraiment pas cher En comparé aux 3 tomes vendus séparément Et comme il y a une série Netflix qui va sortir Je me suis dit bon allez Autant tenter et ne pas rester sur mes vieux préjugés Parce que oui j'ai des vieux préjugés Je pense que ce sera pas à la hauteur De tout ce qu'elle a fait Mais je peux peut-être me tromper J'espère en tout cas C'est pas du tout drama je sais L'avenir de tous repose sur les épaules D'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir L'invocatrice de lumière Je sais pas pourquoi je parle comme ça Mais vraiment le résumé Donne envie de le dire De façon très dramatique Je ne vais pas vous mentir Moi ça m'a l'air quelque peu cliché Quelque peu vu et revu Mais c'est Libard Hugo C'est sa première oeuvre Donc allez je lui dois bien ça quand même Là on est presque à 1200 pages On n'est pas sorti de l'auberge Il ne faut pas que je mette ça sur mon canard Ça va le défermer à vie Un livre que je suis certaine d'adorer cette fois-ci Puisque je l'avais mis dans mon top De 5 star predictions Il y a longtemps maintenant Et que je n'ai toujours pas lu C'est le dernier qui me reste à lire De cette petite liste que je m'étais concoctée Il s'agit bien évidemment de L'art de la joie de Goliarda Sapienza Qui est un classique de la littérature italienne contemporaine Que tout le monde a aimé Vraiment je n'ai jamais entendu De choses négatives sur ce livre Pareil je l'ai déjà mentionné ici Donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet Mais on va suivre l'histoire de Modesta Qui est né le 1er janvier 1900 Dans une famille très pauvre de Sicile Et voilà On va suivre sa vie Apparemment c'est un personnage Très libre Très moderne pour son temps Qui n'a laissé personne de marbre De ce que j'ai compris Et honnêtement je ne sais pas ce que j'ai attendu Tout ce temps pour le lire Vraiment pas Encore une suite de sagas de fantaisie J'ai commencé à lire Il y a... Oh là là Mais en fait je termine jamais mes sagas C'est chiant Je pense que c'était été 2017 ou 2018 J'avais commencé à lire Le Trône de Fer en anglais Parce que j'adore cet univers Que j'adore la série Et que je voulais absolument les lire J'avais essayé de les lire quand j'étais au lycée Avant que la série existe En français J'avais pas réussi Alors que je pensais vraiment adorer Et en français je trouvais ça tellement lourd et indigeste Que j'avais abandonné Au final la série est sortie très peu de temps après Donc je l'avais regardée avec grand plaisir Et quelle bonne surprise de constater qu'en anglais ça se lit vraiment tout seul Je pense que même au lycée j'aurais pu les lire en anglais à l'époque C'est Le Trône de Fer Je ne vais pas vous faire de résumé En tout cas je n'ai qu'une hâte C'est de me replonger dans l'univers Et de voir à quel moment on va commencer à diverger Entre la série et le livre Puisque pour l'instant première saison et premier tome C'était hyper hyper fidèle Donc je suis curieuse de voir ce qu'a écrit Martine Et qui ne s'est pas retrouvé dans la série Encore un livre que j'ai déjà mentionné Rapidement il me semble un grand classique de la littérature LGBT Je me suis acheté il y a quelques mois Stone Butch Blues Que j'avais croisé complètement par hasard sur internet Enfin complètement par hasard J'avais tapé best lesbian books Donc c'était pas trop hasard finalement Stone Butch Blues c'est un roman qui a été publié originalement en anglais Et qui a été ensuite traduit en français par une association Ils disent voilà que c'est le résultat d'un processus collectif Le produit d'un travail gratuit réalisé par une petite bande Qui avait envie de voir ses mots circuler et alimenter d'autres imaginaires J'ai un petit peu peur que ce soit un livre qui me brise le coeur Parce que ça part de plein de sujets très importants, très durs Surtout vu que ça se passe dans les années 50 Je n'ose pas imaginer le combat que ça a pu être sur absolument tous les fronts Mais je suis sûre que c'est un livre très important Et voilà pareil je repousse un peu parce que j'ai peur de ce que ça va faire à mon pauvre coeur Mais je le lirai avec grand plaisir en 2021 ça c'est sûr J'ai un roman contemporain indien à vous montrer Le contemporain c'est pas ce que je lis le plus souvent Mais celui-ci je l'avais croisé en librairie il y a plusieurs années maintenant Et il était resté dans un petit coin de ma tête Parce que de un la couverture est sublime Et de deux l'histoire a l'air dingue Il s'agit de Nous qui sommes jeunes de Prétit Taneja Qui est donc une jeune femme d'origine indienne Qui est née et qui a grandi en Angleterre Apparemment ce livre va nous raconter une histoire de famille On a le fils du bras droit d'un milliardaire indien Qui revient à New Delhi après 15 ans d'absence Et au coeur de la luxuriante propriété d'une autre famille Il retrouve ceux avec qui il jouait enfant Les deux filles du puissant Mania en question Et son demi-frère homosexuel Qui est devenu trafiquant d'oeuvres d'art pour la compagnie Mais alors que la plus jeune des trois soeurs manque à l'appel Le père commence à perdre tout sens des réalités Et décide de confier à cette jeune idéaliste Les clés de son empire financier Est-ce que c'était compréhensible ce que j'ai raconté ? Je ne suis pas sûre Mais en gros ça se passe en Inde Trafique d'oeuvres d'art Argent Lutte de pouvoir Moi ça me dit bien Je pense que ça va me changer de ce que j'ai l'habitude de lire Et ça a l'air trop bien Donc j'espère vraiment que je vais aimer Que je ne serai pas déçue Et enfin je vous propose qu'on termine en beauté Comme on a commencé avec deux suites, deux sagas Il faut vraiment que je continue dans Hyperion de Dan Simmons Parce que j'ai lu le premier tome Avant même de commencer ma chaîne Donc ça fait au moins trois ans Hyperion, mastodonte de la SF Qui a été publié dans les années 80 Si je ne dis pas de bêtises On suit tout un pèlerinage de plusieurs personnes Qui se rendent sur une planète C'est un énorme space planète opéra Donc ces pèlerins se rendent sur une planète Pour essayer d'anéantir une entité bizarroïde Ils ont tous eu affaire à cette entité à un moment de leur vie C'est un petit peu compliqué à résumer De toute façon c'est un univers assez complexe Très très foisonnant, très riche Avec plein de personnages Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome Que j'avais mis un bail à lire Parce que c'est quand même, c'est ardu quoi Il faut être concentré C'est long C'est lent Mais vraiment j'avais passé un super bon moment Et j'ai le deuxième tome depuis un petit bout de temps Il n'est pas si énorme que ça Parce qu'il ne fait même pas 600 pages Mais c'est écrit tout petit Les pages sont assez fat Et je sais que ça va me demander un certain effort Mais ce sera que du bonheur je pense Et enfin pour le dixième livre On va rester avec la Queen Robin Hob Dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo Puisque vous savez que j'ai adoré L'Assassin Royal Que j'ai découvert en 2020 Et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander Si cette année je comptais lire Les aventuriers de la mer Et bien oui, c'est au programme Je me retiens de le lire depuis quelques temps Parce que je sais que si je me plonge dedans Je ne vais rien lire d'autre Pendant un bon mois et demi Je pense puisque les intégrales font Mille pages au moins Mais en 2021 je vais m'y plonger C'est sûr et certain Les aventuriers de la mer C'est la suite de L'Assassin Royal Encore une fois Les découpages et l'ordre de lecture Des oeuvres de Robin Hob C'est un casse-tête Mais de ce que j'ai compris Dans la chronologie de l'histoire Il faut bel et bien lire Les aventuriers de la mer Avant de poursuivre La deuxième époque de L'Assassin Royal C'est donc ce que je vais faire Vous avez été très nombreux et nombreuses A me dire que vous avez adoré Les aventuriers de la mer Peut-être même encore plus Que L'Assassin Royal Donc de ne pas m'inquiéter Parce que j'ai quelques petites craintes Vu que j'ai adoré Les personnages de la première saga Mais je pense que je vais aimer Les couvertures sont magnifiques Je sais que j'aime la plume de Robin Hob Donc je n'ai plus qu'à me laisser Porter par le courant Et voilà c'est tout pour cette vidéo Pile à lire spéciale Gros pavé de 2021 J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous, vous comptez lire en 2021 Si vous avez des plans ou pas du tout Là je vous ai montré ça Bien évidemment Je les lirai quand je veux Si je veux C'était une vidéo pour le kiff Pour vous montrer ce que j'ai à lire Mais bien sûr Aucune pression En attendant Je vous souhaite de faire De très belles lectures Vous aussi Et puis je vous dis A bientôt pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501